Nostradamus essaie de nous prévenir du danger des grandes tribulations, car il semblerait que nous sommes au début de ces fameuses grandes tribulations. Jusqu'à présent, j'ai évité de m'impliquer profondément dans la révélation, par peur d'affoler les personnes. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il faut expliquer les choses afin de prévoir. La grippe ou le coronavirus m'a été expliqué plus de 10 fois, voire 15 fois dans les textes. Dans les 4 premières centuries, cette terrible maladie est inscrite. Je n'en ai pas tenu compte, pourtant ce fut une véritable peste qui s'est abattue sur le monde. Et malheureusement, nous ne sommes pas prêts de nous en débarrasser. Pendant au moins 2 ans, le virus sévira, au point que tous les gouvernements s'efforceront, étoufferont l'affaire, afin de préserver l'économie. Vous devez rester plus que jamais vigilants sur ce virus. Donc, après ce virus sera le début d'une grande famine, qui se juxtaposera avec une vague de froid. Nous devons prévoir le début de ces grandes tribulations. Tout semblera se produire en même temps. L'être humain aura l'impression que la nature se ligue contre lui. Incontestablement, vous devez mettre des aliments de côté, pendant qu'il est encore temps. Prévoyez, n'attendez pas, que les supermarchés se vident, comme nous en avons eu l'exemple avec le coronavirus, et que la famine devienne irrémédiable. Le temps s'écoule inexorablement, et nous serons pris dans le piège de l'inaction, surtout si nous ne nous préparons pas. Ce sera uniquement votre libre-arbitre qui définira votre existence. Je regroupe sur la page Facebook à Terra Nova Var, toutes les personnes qui veulent entreprendre quelque chose, ou éventuellement se regrouper entre elles. Lorsque vous inscrivez, essayez de mettre votre numéro de département, mais surtout, évitez de mettre des informations quotidiennes. C'est uniquement un site où chacun peut inscrire ses idées sur la survie, comment conserver les aliments, comment construire un abri. C'est surtout pour ça. Évitez de mettre de l'information que nous rencontrons sur tous les autres sites, ou sur toutes les autres pages Facebook. Voilà, vous trouverez tous mes livres sur tablette pour tablette à fedimlivre.fr, et toutes les analyses, ainsi que tous les livres papiers, mais surtout toutes les analyses pour vérifier, à nostranmusbp.fr. Grâce à votre aide, surtout à l'aide de certains d'entre vous, que je remercie infiniment, nous avons réussi à faire l'acquisition d'une machine manuelle, à sertir les boîtes de conserve. Certes, cette machine n'est pas donnée. Elle coûte 380 euros TTC. Et nous avons reçu les premiers cartons de boîtes de conserve. Les boîtes d'huile coûtent environ 1,30 euro pièce, TTC également, livraison comprise. Ceci nous permettra de faire des réserves de légumes secs, qui pourront profiter à certains d'entre vous. Rejoignez-nous à Terra Nova Vare, où toutes les informations seront disponibles sur cette page Facebook. Il faut bien vous dire que nous laisserons personne de côté. Nous allons tous nous regrouper ensemble, riches et pauvres, et prévoir. Rejoignez-nous sur Terra Nova Vare, et surtout prenez des initiatives. Parmi les personnes qui écoutent ces vidéos, si vous connaissez des producteurs de lentilles, de haricots blancs, de fèves, enfin, des producteurs de légumes secs, faites-nous part de leur adresse. Nous trouvons peut-être moins cher chez eux ces produits plutôt que de les acheter chez les grossistes alimentaires. Les personnes qui désireront nous envoyer des légumes secs par 10, 15, 25 kilos, ou bien du riz, y trouveront leur compte. Nous les mettrons en boîte sous vide, et vous recevrez des boîtes sous vide de la même valeur que votre envoi. Également pour les personnes qui désirent nous envoyer des boîtes vides en les commandant aux entreprises inscrites sur Terra Nova Vare, ou bien aux entreprises que vous trouverez vous-même, au prix les moins chers, bien entendu. Mais attention, les boîtes seront uniquement des 4 quarts, car nous n'avons pas l'appareil pour des boîtes plus grosses. Ainsi, vous trouverez votre compte en légumes secs que vous recevrez, correspondant à la valeur que vous nous avez envoyée. Je vous remercie infiniment pour votre future aide. Prochainement, vous trouverez sur nostramusbp.fr tous les statuts de l'association concernant ce programme de mise en boîte et de conditionnement en sachet d'aliments secs. Voici la présence de la famine, inscrite dans la première centurie. Décryptage numéro 16, 1er degré, 4e numéro 16 donc. Peste, famine, mort de main militaire. Le pouvoir sera par ses usages pesé. La peste sera à l'est et la destination fera une famine. Décryptage numéro 55, 1er degré, donc 4e, 55. La thèse sera entendue. Une peste s'étendra. Encore du sang. Une époque de famine visait le saccage. Décryptage numéro 67, 1er degré, donc 4e, 67. La grande famine que je sens approcher. Il y aura beaucoup de décès et la famine naîtra. Ici, vous aurez l'époque gérée par l'ère des mous. Votre ère aura l'année des grandes andes qui sera défaite. Elles seront minées. Décryptage numéro 70, 1er degré, donc 4e, 70. En Perse. Déchirée en heure de guerre. Famine aux familles. Et plus pleuvera les armes que les arts, nommées ici. Voilà donc la première centurie où est inscrite la présence de cette famine. Nous avons également un conflit en Perse, c'est-à-dire une guerre, quelque chose d'effroyable, où les habitants seront en proie à la famine. Voici maintenant la famine inscrite dans la deuxième centurie. Décryptage numéro 19, 1er degré. La peste qui se trouve à l'est te fera l'épée. Le feu fera la famine. Mettre en premier ceux-là. Décryptage numéro 24, 3e degré. Bête farouche, dauphin, fleuve trâné. Il ira une grande famine. Sera émis les méfaits des hommes qui feront lever les fleuves. Décryptage numéro 46, 3e degré. Pluie, sang, lecte, famine, fer et peste. La géhenne par des gelées à l'est apportera la famine. Tuera l'époque ici même par cette thèse. Décryptage numéro 71, 1er degré. L'est te fait faire l'usage des mots. Des gens, j'entends net ici une grande famine mise. Décryptage numéro 96, 3e degré. Famine, glaive, tard le secours pourvu. Ce sera la volonté de voir la menace. Vous aurez la famine. De ces notes sera l'âme mise dès la naissance. Voilà donc dans cette centurie 2, on reparle de cette famine. Cette famine doit avoir lieu. C'est à vous de prévoir, surtout de prévoir. Maintenant, voici la présence de la famine dans la centurie numéro 3. Décryptage numéro 8, 1er degré. Dans cette lecture liée à cet ouvrage de vers poétique, Moi le médecin, j'ai mis l'époque où sera tenue la naissance de la haine par d'importantes chutes de neige. J'ai eu ces faits et vu les races et la famine en masse pour les peuples. Décryptage numéro 42, 1er degré. Les premières failles de la lecture découverte indiqueront la finalité d'époque où sera mise la première famine. Décryptage numéro 45, 1er degré. En exposant les premiers textes seront les scènes de négation. Maintenant vous aurez des famines. La fin de l'août. Cela vous l'aurez. Tout volera, sautera violemment. Les eaux hautes iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centraines nucléaires, les industries. Très tôt sera l'heure H des eaux. Très tôt le matin, vous aurez les eaux haussées. Décryptage numéro 71, 1er degré. Le puissant sortilège de ce pouvoir, l'effet par cela indiquera l'époque de famine, qui sera mise maintenant. Maintenant tu es l'époque par le cryptage qui sera la volonté de voir la menace de la famine, que vous aurez en cette époque mise maintenant la première grande famine. Dans l'équipage numéro 45, Nazramus semble faire la description de ce qui se produira après la famine, c'est-à-dire qu'il annonce de terrible pour l'humanité, que personne ne verra rien venir. Ce sera à nous de faire très attention, d'écouter ce qui est dit, car la situation à ce moment-là sera très grave. Voici maintenant ce qui est inscrit dans la centurie numéro 4, au 4-1-15. D'où pensera faire venir famine ? Il adviendra une époque de grande famine, cela sera. 4-1-15, 3ème degré, à l'envers. Et naîtra par ma foi, et mettra en main la première famine. Des femmes auront l'âme, et mettront en main la mesure. 4-1-30, 1er degré Et si bas, mis, que peu or, on coudra. Et naîtra par ma foi, et mettra en main la première famine. Les femmes auront l'âme, et mettront en main la mesure. Ce thème te mettra les méfaits. Faites l'époque sur les faits de la grande famine. La fin de tout sera à faire maintenant. En y mettant mes usages, ce pouvoir sera proche par l'air des mots, et sera une grande sape. Donc ici, Nostraimus exprime dans la 4ème centurie, Plusieurs fois qu'il y aura une grande famine. Prévoyons, je vous en supplie, prévoyons. C'est important. Et dans ces textes, Nostraimus dit bien que les femmes auront l'âme. C'est-à-dire que les femmes seront beaucoup plus sensibles que les hommes. Et envisageront beaucoup plus facilement le phénomène de famine que les hommes. Donc ce sera les femmes qui provoqueront un mouvement, afin de faire des provisions. Si vous désirez me soutenir financièrement, voici l'adresse pour le faire. Même 5 euros sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. Vous trouverez donc cette adresse à NostraimusBP.fr Et mon adresse perso, parce que vous oubliez de l'impasse du canal, 83 170, quand la source. A l'avance, je vous en remercie. D'ailleurs, à ce sujet, je remercie Bernard de Béziers et Joseph de Paris. Vous m'aidez chaque mois, c'est très aimable de votre part, vous m'aidez à avancer toujours un peu plus. Merci beaucoup, messieurs. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, voici exactement comment tout a commencé. C'est bien plus complexe que cette apparence, mais c'est de cette façon qu'on découvre l'écriture secrète de Nostradamus. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étangs, assis, de nuit, secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième. Comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul ou E tout seul. Et vice-versa également. Les U seront égales à V. V égale U et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, ou sera le diminutif de temps. Et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrins dans la prose, mais cette fois, avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrins ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. Po, plus loin, L'on, qui pourrait être le diminutif de Poléon pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons Napolon. Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant XVI, indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot cœur. Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50, la première ligne. En 1, tra, s'inverse pour devenir ar. En 2, nef, ou naïf, deviendra le diminutif de naître, naissance. F égale s, pour nes, naissance. En 3, t sera un diminutif. t sera un diminutif de tu es. C'est un argot national. En 4, cite, sera le diminutif de citation. Diminutif et apocope de et. En 5, pli, désignera une lettre. En 6, lit, sera le diminutif de lecture et de ligature. Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre ce sera la phonétique de Patrick. En 8, ti, ancien français, désignera tu. En 9, a, sera le synonyme du verbe avoir. En 10, qu, sera le diminutif de code, ancien latin. En 11, a, sera également le verbe avoir. En 12, l'apostrophe, sera le diminutif de aider. de l'aide. En 13, DE, sera 2. Et en 14, DE, DE, sera au même titre que BE, en ancien français, désignera Dieu. Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e 50. Synthèse, art naïf naître, tu es cité, citation, lettres, lecture, lié, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu. Et en langage de notre époque, de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture, lié, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu. Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des 4e, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le 4e numéro 50. Dans cette action, nous avons inscrit 12 fois le pseudonyme de Nostradamus. Le premier mot, ce sera « nos ». Le deuxième mot, c'est « ostre ». En ancien français, désigne le mot « autre » avec apocope de « es ». « Trada ». Ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français traductif. Il sera du même groupe que « tradito », « traditus », « traditio », « traditor ». Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. à la page suivante. Ensuite, nous avons « r ». « R » « r » sera le diminutif de « r » des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. « a » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « ad ». En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts tout en restant efficaces pour l'énoncer. Ici, il indiquera « vers » les « vers poétiques ». Il se servira de la phrase en latin indiquant « vers » pour nommer le mot « vers poétique ». Ensuite, nous avons « Adam ». Ici, Adam sera le symbole du premier homme « Adam et Ève » définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. « a » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « âme ». « âme » avec « apocope 2 » pour définir l'âme. « Mus » sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot « musique » avec « apocope 2 » « hic ». Rappelons-le, l'apocope s'est rajouté des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope s'est rajouté des syllabes manquantes au milieu d'un mot et la phérèse rajouté les syllabes manquantes au début d'un mot. « Mus » en ancien français désignera aussi le mot « bouche ». Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons « us ». Ce sera « us » et « coutume » et « usage ». « Est-ce tout seul ? » Ce sera la phonétique de « être » pour le latin phonétique de « e 2 s e ». Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. et je vous remercie ? C'est ça pour très vite ! Merci.